Nathalie Normandeau, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup, beaucoup d'entrevues pour vous. Les rayons, les spots, comme on dit en mauvais français, sont sur vous depuis deux jours. Je vous ai entendu dire ce matin, c'est dommage qu'on ne respecte pas la présomption d'innocence au Québec. Vous vous sentez accusée de quoi précisément? Écoutez, ça fait deux ans que mon nom est traîné dans la boue sur la place publique. Deux ans qu'il est traîné injustement par toutes sortes d'allégations non fondées. On a remis en question mon intégrité, mon honnêteté. Et j'avais hâte de passer à la commission Charbonneau parce que la commission, pour moi, est un forum, une tribune pour me permettre de rétablir les faits, de blanchir ma réputation. Et c'est précisément ce que j'ai fait hier, pendant six heures avec les commissaires. Mais est-ce que vous convenez avec moi que c'est normal que les Québécois veuillent savoir comment on finançait les partis politiques? Il y a eu de nombreux reportages issus de Radio-Canada, entre autres, d'enquêtes là-dessus. Il y a des choses qui ont révolté les gens. Il y a des enveloppes brunes qui se donnaient. Donc, il est normal qu'on vous pose des questions. Tout à fait. Oui, et puis d'ailleurs, si je suis devant vous, c'est parce que je suis prête à répondre à vos questions. Bon. On vous a beaucoup questionné depuis plusieurs jours, et même avant, sur le fait que Marc-Yvan Côté, vous saviez qu'il était d'une certaine école pour le financement politique. À la commission Gomery, il y a eu des faits avérés. Il a distribué 100 000 $ cash à l'époque. Vous le laissiez faire du financement politique pour le Parti libéral du Québec. Pourquoi? Bon. Tout d'abord, Nathalie Normandeau ne le laissait pas faire du financement pour le Parti libéral du Québec. D'ailleurs, je trouve qu'on peut être beaucoup, beaucoup d'importance à Marc-Yvan Côté. Il a eu l'occasion de dire à la commission Chabonneau qu'il était un acteur parmi tant d'autres. M. Roy, on peut tenter de réécrire l'histoire, parce qu'en 2014, c'est facile, évidemment, de dire, « Ah, mon Dieu, c'était incroyable, quel scandale! » Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que, parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, et qu'on ne peut pas la réinventer... Non, mais on veut la comprendre. On veut juste comprendre l'histoire. Mais je vous repose simplement la question. Ce n'est pas une accusation, c'est une question simple, Mme Normandeau. Vous saviez que M. Côté, Marc-Yvan Côté, faisait du financement. Oui, absolument. Qui était impliqué, qui sollicitait des gens pour participer à des activités de financement. Vous saviez qu'il était ami avec votre chef de cabinet. Oui. Vous saviez qu'il travaillait chez Roche. Oui. Vous saviez que Roche, vous donniez des contrats à Roche. Je ne donnais pas de contrats à Roche. Des subventions municipalités qui engageaient Roche. Vous saviez ça? Exact. La responsabilité de donner de l'ouvrage aux firmes de génie, ça appartit au milieu municipal, pas au ministère des Affaires municipales. Dans vos cocktails et soupers de financement, qui existaient partout, mais dans vos cocktails à vous, vous avez vu des gens de Roche. Oui. Et d'autres firmes de génie. Et d'autres firmes de génie. J'ai vu des avocats, des comptables, des militants, des gens de plusieurs professions. Donc, vous comprenez qu'il y avait un système pour financer les partis politiques, notamment le Parti libéral du Québec. Les firmes de génie donnaient de l'argent. Vous le saviez. Oui. En fait, ce système de prêt-nom a été révélé avec le rapport Moisan en 2006, avec les enquêteurs du directeur général des élections en 2009. Ce que la commission a révélé, et qu'on ne savait pas, c'est l'ampleur des contributions des firmes de génie versées aux partis politiques québécois. Bon, mais arrêtez là. Oui, j'arrête là. Moi, en 2000, je travaillais à Québec, sur la colline parlementaire. Et déjà, les prêt-nom, c'était quelque chose qui était connu d'à peu près tout le monde. Attaché politique, chef de cabinet, ministre. Là, vous êtes une ancienne ministre. Est-ce que vous me dites vraiment que vous ne saviez pas que des firmes comme Roche donnaient de fortes sommes à votre parti politique en faisant signer des employés? Est-ce que vraiment vous allez jusqu'à là? Bien, premièrement, j'ai appris la hauteur de la contribution de Roche dans le comté de Bonaventure hier à la commission. Ça, j'ai appris ça. Deuxièmement, quand je faisais du financement politique, les gens, par exemple, qui utilisaient des prêt-nom, ne pas me voir en disant, Mme Normandeau, bonsoir, je m'appelle M. X, Mme Y, puis je suis un prêt-nom. Mais j'ai le regret de vous dire que les prêt-nom, moi, comme ministre, parce que j'ai été ministre à partir de 2003, cette affaire-là a été mise au jour à partir du rapport Moisan en 2006. J'ai le regret de vous dire, M. Roy, que je n'étais pas informée des magouilles, des stratagèmes qu'utilisaient les firmes de génie derrière leur porte-close pour financer les partis politiques. En 2009, les élus de l'Assemblée ont dit assez, c'est assez, puis la loi sur le financement des partis politiques a été amendée justement pour éviter ce genre d'abus. OK. Alors, vous maintenez... Puis j'ai posé la question à plusieurs personnes. Là, je vous ai devant moi. Oui. Et je trouve que quand il y a une commission d'enquête comme ça, c'est le bon moyen, le bon moment de dire... C'est vrai. On le savait que les firmes donnaient. Puis on se doutait bien qu'ils utilisaient leurs employés pour légaliser ça. Mais on le savait que les entreprises donnaient. On les voyait à chaque cocktail de financement. Je ne vous ai pas dit que je n'étais pas au courant, là. Ce n'est pas ça que je vous ai dit. Vous m'avez dit, moi, depuis 2000, je suis sur la colline, puis on le savait. Il y a le rapport Moisan qui arrive en 2006. Et là, cette affaire-là est mise au jour. Alors, évidemment, je suis une élue à l'Assemblée nationale. Je suis informée du contenu du rapport Moisan. J'ai eu l'occasion de dire hier à la commission ce que je ne savais pas comme ministre. C'est toute la magouille qui se passait auprès dans certaines firmes de génie. J'ai donné un exemple très concret. Une firme de génie qui, pour avoir des contrats municipaux, décide de manipuler les membres du comité de sélection, décide de truquer un système d'appel d'offres, décide de faire de la fausse facturation. Et j'ai eu l'occasion de dire hier, si ça, c'est vrai, parce qu'on parle d'allégation, j'espère que les enquêtes de l'IPAC vont donner des résultats. Oui. Là, vous isolez les cas les plus graves. Vous dites ça, je ne le savais pas. Puis on peut vous croire sur cette portion-là. Moi, je vous parle d'un système. C'est ça que les Québécois, c'est ça qui les intéresse. Tous les détails, les gens ne suivent pas ça. Mais il y avait un système de financement qui faisait que les firmes de génie avaient des liens au plus haut niveau. Votre chef de cabinet, il s'enfermait dans son bureau avec des ingénieurs de chez Roche. Vous étiez la responsable. Vous étiez responsable de ça. Absolument. Mais c'est en trop ce que j'ai appris à la commission, que mon chef de cabinet recevait, quand je n'étais pas là, des ingénieurs. Si c'est vrai, j'ai l'occasion de dire qu'il aurait trahi... Il se pourrait qu'il ait trahi ma confiance et j'espère qu'il ne l'a pas trahi. Lino Zambito vous offre du financement. Il soupe Louis Hébert à Québec avec vos gars, vos conseillers. Et il reçoit ensuite une partie importante d'un contrat à bois brillant. Il y a une partie qui est sous enquête policière, qui a des accusations criminelles. Le lien entre l'argent qu'on donne au parti de Mme Normandeau et les contrats que l'on reçoit du ministère, il est là le lien qui fatigue et qui révolte les gens. Je comprends. Je comprends qu'il peut y avoir une révoile. Je comprends que sur le plan... Vous ne prenez aucune part de responsabilité. Non, ce n'est pas vrai. Ce que je vous dis, je suis imputable de toutes les décisions que j'ai prises et je les assume totalement. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu de retour d'ascenseur. Nathalie Normandeau... Nathalie, là, vous êtes en train de prétendre aujourd'hui qu'une aide financière du ministère des Affaires municipales se serait faite conditionnellement. En tout cas, les gens qui ont reçu l'aide du ministère des Affaires municipales, c'est les gens qui vous donnaient puis qui vous envoyaient des roses. Il faut être très, très prudent. Il y a eu une enquête, comme vous le dites, là. Et il n'y a pas de lien. Moi, je vous ai dit... Je vous dis qu'il n'y a pas de lien. À un instant, je répète ce que j'ai dit hier à la commission. Il n'y a pas eu de retour d'ascenseur. Il n'y a pas eu de contrat en retour de financement politique. Et je réitère le fait que ce n'est pas le ministère des Affaires municipales qui octroie le mandat à une firme de génie ou à un entrepreneur pour construire un projet d'usine. Non, mais tout ça est lié. C'est la municipalité... C'est quand même important de faire la distinction parce que moi, comme ministre, quand je fais une promesse d'aide financière, je n'ai pas la liste des firmes de génie qui me disent que ce projet-là, c'est telle firme de génie qui est impliquée dans le dossier. Je n'ai pas cette information-là. Alors, toutes ces années où les partis politiques, et notamment, et on a vu les montants à la Commission Charbonneau, le Parti libéral du Québec en a reçu beaucoup de cet argent-là, il n'y a pas un moment où vous avez été inconfortable de voir votre chef de cabinet faire du financement politique, être ami avec un vice-président de chez Roche. Il n'y a pas un moment donné où vous avez dit qu'il ne peut pas avoir un mur entre les décisions éclairées d'un ministre et le financement s'il y a du... Si les portes sont ouvertes... C'est facile de dire aujourd'hui, mais avec du recul, le fait que du personnel politique de cabinet s'implique dans l'organisation de l'activité de financement, ce n'est de toute évidence... C'est une chose à proscrire. Même chose du côté des gens qui sont impliqués dans des firmes de génie. Il faut proscrire leur participation à une quelconque activité de financement. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Puis c'est le sens de la Commission Charbonneau. Comment on peut, avec les outils dont nous disposons qui sont en place, comment on peut faire davantage pour faire fuir les collusionnaires et éviter effectivement que ce genre de situation se reproduise. Ultimement, ce qu'on cherche à faire, M. Roy, c'est de permettre aux citoyens d'avoir à nouveau confiance dans leurs institutions. Mais la loi a changé. Les partis politiques sont financés par des fonds publics. En grande partie. Les ministres... Mais... En grande partie, parce que là, on a abaissé la fond des contributions. Vous n'avez pas envie de me répondre... C'est vrai, M. Roy, que cette pression chez les ministres d'aller chercher de l'argent, notamment chez le ministre des Affaires municipales, il y avait quelque chose de malsain là-dedans. On devait être copain-copain avec toutes les firmes de génie. Non, non, c'est fou. Là, M. Roy, je vous arrête. C'est fou ce que vous dites. Copain-copain avec les firmes de génie. Moi, la ministre que j'ai été, j'ai jamais été... Avec votre cabinet. Avec votre cabinet. Non, mais c'est parce que... Oui, mais votre cabinet, c'est vous. Bruno Lorti, c'est une chose, il est allé à la commission... C'est votre cabinet, Mme. Oui, absolument. Il est allé à la commission de Chambonneau, il s'est expliqué. Moi, la ministre que j'étais là, je n'étais pas copain-copain avec les firmes de génie. Je ne travaillais pas pour les firmes de génie, je travaillais pour les communautés, je travaillais pour les citoyens qui venaient cogner à ma porte. C'est ça le sens de mon engagement politique. Et ce qui me révolte le plus, M. Roy, là... Je ne mets pas ça en question. Non, je suis d'accord, mais c'est parce que ce qui me révolte le plus, M. Roy... Mais copain-copain, il y a beaucoup d'exemples de souper, d'amitié, de cocktail, de voyage, même des billets. Oui, oui, mais écoutez, et ça, c'est condamnable. Je vous le dis, c'est condamnable. Vous avez accepté. J'ai accepté quoi? Bien, je parlais des billets. J'ai dit les billets, virgule... Prenons l'exemple des billets. Pour ces délignes. C'est la seule fois que j'ai accepté des billets. J'ai l'occasion de dire que je n'aurais pas dû accepter ces billets. Ce n'est pas parce que j'ai accepté des billets qu'il y a eu un traitement qui a favorisé M. Zambito. Je vous l'aurai dit haut et fort aujourd'hui. En conclusion, Mme Normandeau, vous ne dénoncez pas le système qui s'est créé au fil des années au Québec. C'est faux. Non, non, je vous pose la question. D'accord. Ne dénoncez-vous pas, comme d'autres, ce système qui s'est créé, malsain au Québec, qui a fait que des liens entre des firmes... Là, on parle beaucoup des firmes de génie. Je peux vous parler des firmes d'avocats. Oui, absolument. Des firmes informatiques. Et on donnait, on recevait. On donnait, on recevait. Pour nager dans le bocal, pour avoir des contrats gouvernementaux, c'était non dit, mais c'était une évidence qu'il fallait contribuer. Vous ne trouvez pas ça malsain? Vous avez dit une chose importante. On donnait, on recevait. Si on recevait, c'est scandaleux. Et non seulement c'est scandaleux, mais moi, ça me révolte, M. Parce que savez-vous quoi? Ça contribue à ternir l'image de l'ensemble de la classe politique au Québec. Pour aujourd'hui, c'est les élus qui paient pour ça. Alors que moi, j'ai fait mon métier de façon nette et les collègues qui m'entouraient aussi ont fait leur travail de façon nette. Alors j'espère évidemment que les recommandations de la commission vont permettre non seulement de faire un éclairage sur toute cette pratique, mais qu'on puisse, dans le fond, s'orienter vers des solutions qui vont apporter plus de confiance dans notre système. En tout cas, vous n'avez plus envie de faire de politique? Non, ça c'est sûr. C'est sûr. Je comprends bien. Non, non. Pas avec ce que j'ai vécu depuis deux ans. Mme Normandeau, merci avant que l'assistante nous envoie du studio parce que j'ai dépassé largement le temps. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.